Salut les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de Marseille 3. Voilà, on gagne 3 buts à 1, c'était le dernier match, ça y est c'est les vacances. Voilà, on va dire que bon, c'était un match assez maîtrisé quand même, même si 3 a ouvert le score, on est vite mené dans ce match, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, Germain qui a encore marqué, donc voilà, ça fait du bien pour lui, je pense. Gustavo, encore un but magnifique, c'est quand même son cinquième but, je crois, de la saison, alors que c'est un milieu défensif, c'est le meilleur but, il a plus marqué que Mitroglou, ça fait peu de la peine qu'en Mitroglou quand même. Donc voilà, Germain, Gustavo, et voilà, c'est Payet qui met son petit but aussi, qui est intéressant avec son extérieur pied droit, voilà, ça faisait longtemps, mais bon, ça reste 3 en face, voilà, on va dire qu'on prend les 3 points, c'est l'essentiel, comme on dit, donc on finit l'année à Trenjupouin, on finit 4e à Trenjupouin, on finit avec 3 défaites quand même, on finit avec 3 défaites, si je vous aurais dit ça, il y a 6 mois en arrière que l'OM allait finir dans le haut comme ça de tableau avec seulement 3 défaites au match allé, tout le monde serait moqué de moi. Donc dans l'ensemble, on va dire quand même qu'on fait une bonne saison, on est toujours qualifié en Europa League, on est en Coupe de France, tous, voilà, on est quand même sur 3 tableaux, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose cette année. Le podium, j'y crois encore, voilà, comme la musique, j'y crois encore, ça va être dur parce que Lyon, Monaco, voilà, ça va être dur d'aller les chercher, mais bon, on y croit. C'est pour ça qu'on aime le foot, il faut rêver, il faut y croire jusqu'au bout. Voilà, donc je pense qu'on a fait quand même une bonne première partie de saison, et sans compter que, voilà, si on aurait eu un rébuteur, peut-être qu'on serait un peu plus haut. Voilà, on verra en deuxième partie, Jérémy revient bien. Jérémy revient bien, donc on verra s'il va confirmer. Voilà, on verra ça. Je vais faire un petit 11 chips de la première partie de saison, voilà. Voilà, j'ai fait un réinstitulaire des joueurs qui m'ont pour moi le plus plu lors de cette première partie de saison. Donc je vais faire un 4-2-3-1, voilà. Moi, dans les buts, je vais mettre, j'ai hésité avec Anthony Lopez et Tata Roussanou, je vais mettre Tata Roussanou de Nantes, voilà, qui pour moi fait une saison pour l'instant extraordinaire avec Nantes. Nantes est au cours, qui fait une méchante saison. Donc je mettrai Tata Roussanou côté droit. Côté droit, gardien de lutte, pardon. Ensuite, arrière droit, j'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité et j'ai pensé à mettre, bon, ben Daniel Alves parce que je pense qu'il n'y a pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui. J'avais lui de Strasbourg, là, là, qui fait aussi un très, très bon début de saison. Et bon, voilà, j'ai préféré prendre Daniel Alves. Ensuite, stopper, j'ai mis Ramy avec Thiago Silva. Voilà, pour moi, Ramy, il fait, ce n'est pas parce que je suis marcié, mais il fait, c'est le tourier de Loan. Voilà, il fait une très, très grande saison pour l'instant. Et Thiago Silva, parce que même si des fois il est un peu moins bien, ça reste quand même Thiago Silva. Il y avait aussi Marcelo de Lyon, mais bon, voilà. Dans le titulaire, j'ai fait Ramy et Thiago Silva. Côté gauche, j'ai hésité avec Marcel et Amavi, ben, j'ai préféré Amavi. Donc voilà, ça fait Tatarou Sanou. Daniel Alves, Ramy, Thiago Silva, Amavi. Ensuite, mes deux milieux récupérateurs, j'ai mis Luis Gustavo avec le Yone Aouar, voilà, que je trouve exceptionnel. Luis Gustavo Aouar pour récupérer les ballons. À droite, j'ai mis Mbappé. À gauche, j'ai mis Neymar. Andis Fekir. Et devant Cavani, parce que pour moi, il n'y a pas de débat. Donc voilà, mon 11 type, les gars. Dites-moi en commentaire, vous, votre 11 type de la première partie de saison, voilà. Votre 11 type, ça me ferait du bien de savoir vos avis. À vous, moi, c'est ce que j'ai pensé. Après, voilà, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. On aurait pu mettre Falcao aussi dans l'équipe type. On aurait pu mettre, je ne sais pas, peut-être le Montpellier. Il y a rien à gauche, Roussillon, qui est aussi monstrueux, voilà. Donc bon, moi, j'ai ce 11 là, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, les gars. Profitez bien. Et petite parenthèse aussi, tout, tu es sur ma chaîne, ça se passe bien. Voilà, j'ai une bonne communauté. Tous les abonnés, enfin, tous ceux qui regardent mes vidéos, chaque fois les commentaires, ça se passe bien. Il n'y a qu'une personne qui me fait chier, qui parle mal et tout. Donc à cette personne là, si tu veux encore m'insulter, tu vas attraper un cancer des doigts. Tu vois, on a un écrivain, quand tu vas écrire. Il va te rentrer un cancer dans les doigts, voilà. Donc ça, ce que je ne te répondrai plus. Moi, j'ai une bonne communauté. Je n'ai que des gens bien sur ma chaîne. Donc je ne vais pas m'insulter avec toi tous les 5 minutes. Si tu m'insultes, il te rendra un cancer dans les doigts. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Voilà, les gars, je vous laisse tes freins qui foutent. À la prochaine. Dites-moi votre 11 de type de la première partie de saison. Ça m'intéresse vraiment. Allez, ciao, les gars.